Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un dépressif, suicidaire. J'avais envie de me suicider parce que j'avais perdu des membres de ma famille. En juin 2007, j'ai perdu mon papa et en novembre 2007, j'ai perdu ma mère. Quand ils sont morts, je n'ai pas tout de suite fait le deuil. Je ne me sentais pas forcément concernée. Et petit à petit, au fil des années, j'avais cette douleur. Ma famille, mes amis, personne n'était au courant que j'étais suicidaire. Il y avait beau avoir du monde autour de moi, je me sentais tout le temps seule. Une fois que j'ai essayé de passer à l'acte, ma grand-mère prenait des somnifères. Et je prenais ça pour... Je lui disais, je peux avoir, c'est pour m'aider à dormir, etc. Mais non, en fait, c'était faux. C'est parce qu'elle m'avait... Et son médecin lui avait dit qu'il y avait une dose à ne pas dépasser. C'était la dose mortelle. Et une fois, j'ai pris la dose mortelle avec des médicaments. Et je me suis dit, ça y est, là, je ne vais pas me réveiller. Là, c'est bon. Mais en fait, non, je me suis réveillée. Mais pendant deux jours, j'étais un peu KO. Mais non, je n'étais pas partie. J'en voulais beaucoup, beaucoup à Dieu. C'est-à-dire, je me suis détournée de Dieu. Je lui disais... Je l'accusais, en fait. Je lui disais, tu m'as enlevé les personnes qui étaient chères pour moi. Pourquoi tu m'as fait ça ? Je lui disais, si c'est comme ça, tu peux me prendre. Moi, je n'ai pas forcément envie de vivre. Deux fois, je lui parlais, je lui disais, c'est quoi ton problème ? Moi, j'ai envie de partir. Je n'ai pas envie de vivre. Je ne me sens pas concernée par ce qui se passe ici. Je n'aime pas vivre. J'ai l'impression, déjà, je suis seule. Je suis seule au monde. J'étais incomprise. Franchement, avec la famille, ils disaient... Franchement, j'ai toujours été incomprise. Avec les amis, j'étais trop... J'en donnais trop. J'étais trop entière. Et du coup, pour combler ce vide, je me tournais dans tout ce qui est... Je me servais de ma vie sentimentale pour tourner ce vide en sortant avec des garçons. Juste pour avoir au moins juste quelqu'un qui soit là. Je n'avais pas forcément de sentiment pour eux. Maintenant, je me rends compte que ce n'était pas forcément de l'amour. C'était juste une illusion. Je ne voulais juste pas me sentir seule. J'ai connu le centre d'accueil parce que j'ai été évangélisée par un ouvrier. Et donc, au tout début, il m'a parlé du centre d'accueil. Bon, je n'étais pas forcément intéressée. Parce que moi, à l'église, bon, voilà, ce n'était pas forcément... Je me disais, ce n'est pas parce que je vais aller à l'église que ça y est, comme par hasard, tout va se régler. Mais le jour où j'ai eu besoin, va... Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai commencé par aller d'abord à la réunion de délivrance. Je voulais vraiment arrêter de me sentir mal. J'en avais marre de vouloir être suicidaire parce que je n'avais que 19 ans et demi et je n'aimais pas la vie. Et donc, j'ai commencé après à aller aux chaînes de prière. Aussi, le groupe Jeune, j'assistais beaucoup à la réunion du jeudi. Ça m'aidait beaucoup. À travers les gyms et les offrandes, j'espérais beaucoup, en fait. Maintenant, dès que je pouvais, je me disais, là, je dois donner quelque chose, en fait. Quand je dis donner quelque chose, c'est que je voulais vraiment changer. Je disais que j'en avais marre. Je ne suis plus suicidaire. Je ne me sens pas seule. Je suis plutôt sereine maintenant. Je n'ai pas besoin forcément d'avoir un petit copain pour exister. Je me dis que si Dieu m'a sauvée dans le sens où je n'ai plus envie de me suicider, moi, je me suis détournée de lui. Je ne croyais même pas vraiment lui. Je le détestais, je le haïsais. Je disais même, bon, moi, paradis, en fait, moi, ça m'est égal. Donc, s'il a fait ça pour moi, qu'il me suis détournée de lui, enfin, maintenant, je suis plutôt sereine et je lui en suis beaucoup reconnaissant. Bonjour, je voulais vous dire ce que Dieu a fait pour moi tout au long des campagnes d'Israël. D'abord, j'étais à l'église catholique. Puis après, j'ai eu un prospétisme pour un ami qui m'a attiré de venir ici à l'église universelle. Et à partir de là, je suis rentré. J'ai commencé à faire beaucoup plus de propos. Et ma vie était vraiment un désastre. Dieu a fait en sorte que j'ai eu des victoires pendant les campagnes d'Israël. Donc, j'ai participé au premier campagne d'Israël. Dieu m'a donné une maison parce que je vivais dans une trois pièces, moi et ma famille. Donc, c'était trop difficile pour nous. Et voilà, j'ai participé à ma première campagne d'Israël. J'ai eu cette maison. Et à la deuxième campagne d'Israël, Dieu m'a donné la société que j'ai, la première société, le nettoyage. Et à la deuxième campagne d'Israël, Dieu m'a donné la deuxième société de gardiennage. Vous aussi, vous pouvez faire comme moi, en participant dans de plusieurs propos dans des campagnes d'Israël. Comme maintenant, mon tour est arrivé. Et Dieu changera votre vie comme il a fait avec le mien. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission France en direct. Nous sommes venus vous parler et vous donner une parole de vie. Quelque chose qui va vous remonter, qui va vous donner. Peut-être que vous avez perdu courage ou vous avez perdu. Que vous avez perdu, soit une force quelconque. Et vous savez qu'aujourd'hui, sans force, on ne peut arriver à rien. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui utilisent la force de leurs bras. Et la force de leurs bras, de vos bras sont limitées. Mais il y a une force qui est illimitée et c'est celle de Dieu. Et celui qui prend recours à cette force, alors tout va le réussir à travers sa foi. Donc vous allez voir plusieurs témoignages des personnes qui sont venues, qui ont changé la situation de leur vie à travers leur foi, à travers toutes choses qui pouvaient se faire dans le passé, qu'ils ont essayé, ils ont frappé des portes, mais ils n'ont pas pu. Mais ils sont venus au centre d'accueil parce que nous avons les habilités de vous aider à travers la parole sainte. Alors si vous voulez venir nous rejoindre, c'est le 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. Vous pouvez prendre la ligne 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad. Ou bien la ligne 2 et la ligne 7, la ligne 7 bis et descendre à Louis Blanc. 5 minutes du marche et il y aura toujours un pasteur qui sera là à votre disposition. Donc on va faire une petite pause et on va revenir dans quelques instants pour la suite de cette émission avec un témoignage très important à savoir. Donc comprenez-vous sur votre fauteuil et restez tout. J'étais une jeune fille qui était assez rebelle. Je répondais à ma mère, je la manipulais, je lui racontais des faux témoignages sur moi puisqu'elle entendait beaucoup de gens qui disaient que j'étais par-ci ou par-là, dehors, tard le soir. C'est ce qui était vrai. Je me moquais beaucoup des gens, des jeunes filles de ma situation, enfin de pas ma même situation, mais qui étaient dans des situations difficiles, qui avaient des enfants de ce genre-là. Je n'assumais pas qu'on sache que moi j'avais vu dans la fornication. Parce que pour moi, les autres qui vivent dans la fornication, c'est des gens dont je me moquais de. Ils sont enceintes par la suite et que moi, non. Donc pour moi, ce n'était pas possible qu'on soit dans la même catégorie. Alors à l'école, c'est d'absence, de rebelle, enfin je m'énervais toujours avec les profs, je me bagarrais à l'école, j'étais presque chaque année virée, je parlais très mal, j'avais un langage qui n'allait pas vraiment avec ma personnalité, mais que j'avais auparavant dans l'image que je donnais. Et en rentrant chez moi, ou quand je parlais à moi-même, je me trouvais tellement triste et je me faisais même pitié. Je me disais que ça ne servait plus à rien de continuer dans cette vie d'apparence. Je me disais pourquoi j'étais comme ça, et pourquoi je n'arrivais pas à en sortir de ce trou-là, alors que je sais la solution, je ne prenais pas les attitudes pour pouvoir sortir de là. Et j'ai vécu comme ça pendant assez longtemps. Alors vu que j'étais dans une situation difficile, ensuite il y a eu des choses qui se sont bloquées en vis-à-vis de ma vie scolaire, je me suis révoltée contre cette situation. Ma mère a décidé de me ramener à l'église, et quand je suis arrivée à l'église, je me suis complètement ouverte, je me donnais ma vie à Dieu. J'ai commencé à faire des chaînes de prière, je venais quasiment presque tous les jours, tous les jours après les cours. Il y a eu culte ou pas, je venais, je faisais ma prière, j'obéissais à tout ce que les conseillers me disaient de faire. J'ai fait les campagnes d'Israël, qui m'ont beaucoup servi, et par la suite aussi j'ai commencé vraiment à changer de comportement. J'ai arrêté de vivre dans la fornication, j'ai arrêté de mentir, de me moquer des autres, j'ai commencé à pardonner, j'ai commencé à parler avec d'autres personnes aussi avec qui je ne parlais pas, à conseiller vraiment, donc à ramener les gens à l'église pour pouvoir aussi changer de vie. Aujourd'hui je suis une jeune fille épanouie, je suis toujours dans la présence de Dieu, je ne vais pas pour ma vie spirituelle, les choses ont changé, donc tout ce qui était bloqué à ce temps-là auparavant, aujourd'hui tout est clair, tout va bien, j'ai avancé, je suis devenue dans une école où je n'avais pas de niveau, mais aujourd'hui j'y suis, je suis très contente de cela, je suis très bien avec ma mère aujourd'hui, on est copine, et cela est arrivé grâce à des conseils, des conseillers dont toujours dans l'obéissance, la parole de Dieu et la crainte. Je me suis complètement débrouillée, j'ai ouvert mon cœur, je me suis donnée à 100% et ça continue jusqu'à aujourd'hui, et aujourd'hui je peux dire que j'avance, et je suis contente. Quand j'étais petite, j'ai été abusée sexuellement par des membres de ma famille, j'avais à peu près 7 ans, jusqu'à peu près 11 ans, et c'était quotidiennement. Ma mère, je n'ai pas osé lui dire puisque je ne voulais pas briser sa vie, donc j'ai enfoui ça à l'intérieur de moi, ce qui a créé un mal-être, je ne m'aimais pas du tout. J'ai gardé jusqu'à ce que je devienne une jeune femme. J'étais toujours triste, j'étais toujours angoissée, je recherchais un père que je n'avais jamais connu, parce que l'homme qui vivait avec moi, c'était mon beau-père, et ma mère ne voulait pas me dire qui c'était, donc je ne savais pas qui était mon père. J'ai grandi avec ce mal-être à l'intérieur de moi, cette souffrance, mais personne ne le savait, et je voulais tuer mon beau-père. J'ai toujours eu des soucis dans ma vie relationnelle avec les hommes, j'étais toujours frustrée, toujours bloquée d'ailleurs, et quand j'ai rencontré mon mari, c'est quelqu'un qui a été toujours patient, toujours à l'écoute, et lui m'a beaucoup aidé en fait. J'ai vu plusieurs psychologues, mais pour moi c'était une perte de temps, je me sentais toujours mal, je me sentais toujours vide, ensuite ils m'ont orienté vers des psychiatres, mais bon, je n'ai jamais voulu prendre de traitement, c'est devenu très très dépressif, et puis je me disais qu'il n'y avait qu'une porte de sortie pour moi, je pense que pour moi c'était la mort qui allait résoudre tous ces problèmes-là. Moi j'ai toujours entendu des voix depuis que j'étais enfant, ces voix-là ont commencé à me demander de me jeter sous les roues de voiture, et moi je répondais, non, ça va me faire mal, je vais souffrir, je ne vais pas avoir mal, mais à côté j'entendais toujours une petite voix douce qui me disait, ne fais pas ça. Donc pour moi, dans ma tête, cette voix douce était en rapport avec Dieu, donc je me disais, pourquoi il me dit, ne fais pas ça, alors que moi je suis née pour souffrir, et que je ne veux plus continuer. En passant, j'ai déjà été mariée une première fois, et ça s'est mal passé, donc j'ai divorcé, après j'étais seule avec mes enfants, et c'est là que j'ai rencontré mon mari, mon mari actuel. Je suis arrivée au Santa Cruz dans cet état-là, mais mon mari, lui, il était déjà, et quand il m'a rencontré, moi, comme moi, moi j'étais dans une autre église, il m'a, il l'a laissé pour me faire plaisir, parce qu'on se disputait, et il m'a suivi, mais moi je voyais que lui, il n'aimait pas où j'allais, il n'était pas joyeux, il n'était pas rayonnant, et un jour il m'a dit, il faut que je retourne dans le centre d'accueil, c'est là que je me sens mieux. Lui, à chaque fois qu'il va là-bas, il rentre d'une autre façon, il était toujours joyeux, il était toujours content, il chantait, alors j'ai dit, moi aussi je veux un jour que je sois comme ça, et puis un jour, je lui ai dit, est-ce que je peux venir, il m'a dit oui, et du coup, je suis arrivé comme ça au centre d'accueil. Quand je suis arrivé au centre d'accueil, j'ai entendu des choses que moi je n'avais jamais entendues de toute ma vie, agir la foi, croire en Dieu, il y a un Dieu, j'entendais les témoignages que Dieu a changé la vie de plusieurs personnes qui ont vécu des choses comme moi, bien pire encore, et je me suis dit, s'il y a un Dieu qui fait tout ça, moi je dois le connaître, et j'écouterais vraiment, je demanderais tout ce que je dois faire pour que moi aussi, que ma vie change. Donc, on m'a conseillé de suivre les chaînes de prière, de délivrance, c'est ce que j'ai fait. J'ai participé aux campagnes israèles aussi pour ma délivrance, j'ai participé à plusieurs propos, je me lançais et j'ai entendu il faut pardonner, donc moi aussi, j'ai dit, moi aussi, j'ai pardonné à ces personnes qui m'ont fait souffrir dans mon enfance, Dieu a permis que j'aille que j'aille les voir, surtout mon beau-père d'aller face à face à lui et lui dire que je lui ai pardonné et pour moi, ça a été un poids qui m'a déjà libéré pour moi en fait. après, j'entendais toujours il faut faire confiance à Dieu, de persévérer et c'est ce que j'ai fait. Je suis une autre personne, une joyeuse, j'ai la paix, mais une paix, je sais, qui ne vient que de Dieu parce que toute ma vie, j'ai cherché à combler ce vide en faisant plusieurs choses. c'est roulé, il n'y a rien qui a comblé ce vide à part aujourd'hui l'Esprit de Dieu qui me donne cette paix, cette joie de vivre. Moi, je suis une femme heureuse et équilibrée. Alors, de retour dans votre émission et nous avons ici le témoignage de M. Gervais. Bonjour M. Gervais. Bonjour Passeur. Alors, je vais vous poser cette question parce que c'est sûr que les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment se demandent mais pourquoi il est là ? Vous êtes là pour donner votre témoignage. Tout à fait. Alors, comment vous êtes arrivé au centre d'accueil ? Je suis arrivé au centre d'accueil par quelqu'un qui m'a dit de venir au centre d'accueil. Mais est-ce que vous avez eu des problèmes, une situation difficile pour que cette personne vous emmène au centre d'accueil ? Oui, c'est vrai. J'ai eu des situations difficiles quand je suis arrivé. C'était dans ma vie financière. Dans ma vie financière ? Oui. Elle était vraiment en décadence totale. Donc, ce qui a fait que je suis arrivé là, c'est vrai que la première fois quand je suis arrivé, je me disais à quel endroit où je me trouvais parce que je ne savais pas que tôt ou tard, ma situation allait être réglée. Donc, on vous dit décadence, par exemple, est-ce que c'était des dettes ou vous n'arrivez pas à trouver un travail ou vous avez un problème d'immigration, vous avez une situation qui a causé cette décadence ? C'est vrai que jusqu'à présent, je travaille, mais j'ai travaillé vraiment en vivant avec des dettes. À chaque fois, je faisais des emprunts, à chaque fois, je vivais dans les découvertes. Donc, ce qui a fait que vraiment, je n'arrivais même pas à tenir le bout du mois. Donc, vous avez toujours travaillé, mais vous étiez toujours dans les dettes. Et maintenant, pour rattacher les deux bouts du mois, c'était difficile. C'était difficile. Parce que vous étiez toujours en train d'emprunter. J'étais toujours en train d'emprunter, je ne m'en sortais pas. Donc, en quelque sorte, on peut dire que c'est une sorte d'esclavage. Je travaille pour payer les dettes. Tout à fait. Et peut-être que vous êtes là, vous nous regardez en ce moment et vous êtes aussi dans cette même situation. Vous avez un travail avec même un salaire que je peux dire convenable. Mais vous ne faites que payer des dettes. Vous ne faites que payer les emprunts que vous faites. Et même, des fois, vous vivez des menaces de perdre votre loyer, de perdre votre emploi ou bien des personnes à qui vous avez emprunté de l'argent venir vous menacer. C'était ça le cas ? C'était ça. Parce que, bon, après, je me suis arrivé à être menacé par les créanciers. Il fallait que je paye. Donc, la situation a été tellement tendue. Donc, le recours qui me restait, c'était d'aller voir la Banque de France, de me constituer en fin de compte comme prisonnier. Prisonnier. Donc, déjà, votre nom était fiché. Oui. Et vous êtes parti dire, bon, là, je ne peux plus rien faire. Faites ce que vous voulez de moi. Voilà. Et ça, c'est la seule solution que beaucoup de gens trouvent. Mais il y en avait une autre que vous avez trouvée dans le centre d'accueil. Oui, il y en avait une que j'avais trouvée dans le centre d'accueil. c'était vraiment au moment de la compagnie d'Israël. C'est vrai que j'ai sacrifié, mais pas pour cette demande-là. J'ai sacrifié pour ma vie spirituelle. Donc, vous voulez vous rapprocher de Dieu. Oui. Parce que c'est très important de comprendre que la compagnie d'Israël, c'est un propos que nous faisons dans le centre d'accueil. Là où on emmène notre foi au plus haut niveau. même s'il y a des problèmes, des situations, là on prend recours, on fait recours à Dieu pour que Dieu qui peut travailler dans l'invisibilité, qui peut travailler là où nous ne voyons pas, où ce que nous ne pouvons pas faire, c'est lui qui va faire. Donc, étant criblé de dettes, mais vous avez quand même sacrifié. J'ai sacrifié quand même parce que je me suis dit qu'il fallait que je me lance. C'est la seule solution qui me restait. Qui vous restait. Voilà. Donc, j'ai pris ma décision. J'ai sacrifié. Donc, on va revenir pour la suite. Oui. Pour la suite de votre... Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez eu maintenant ? Ils vont le découvrir après cette pause. Mercredi est le jour de la guérison intérieure. L'apprentissage du développement spirituel et de la force intérieure qui vont vous aider à affronter la vie et les problèmes d'une manière différente. C'est ce que nous vous garantissons d'obtenir dans nos réunions. Participez à l'une de nos réunions et fortifiez votre intérieur à travers la méditation. Rendez-vous vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous à 7h, 10h, midi, 15h et 20h. Au centre d'accueil 254 rue du Faubourg-Saint-Martin 75 010 Paris Alors de retour dans notre émission, pour vous qui voulez en savoir plus par rapport au centre d'accueil, vous pouvez appeler ce numéro qui s'affiche sous le bas de votre écran le 0153 35 85 12. Je répète encore le 0153 35 95 12 et il y aura une personne au bout du fil qui pourra vous diriger vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous ou bien vers le siège ici au 254 rue du Faubourg-Saint-Martin Paris 10e ou bien vous pouvez surfer sur le site internet centre d'accueil.net ça c'est très important vous allez voir des messages vous pouvez laisser vos commentaires même aussi par rapport ou bien envoyer un email pour que vous puissiez avoir une réponse si vous avez un doute quelconque par rapport au centre d'accueil. Et sans oublier que ce dimanche nous avons le propos le sanctuaire de réponse toutes les personnes les membres du centre d'accueil vont venir rentrer dans ce sanctuaire pour chercher la réponse pour demander la réponse dont ils ont besoin alors si vous voulez aussi participer ça va se faire dans toutes les réunions du matin à 6h à 8h à 10h et à 12h donc vous pouvez choisir l'horaire qui vous convient et vous êtes les bienvenus. Alors monsieur Gervais c'est ça ? c'est bien ça ? Oui. Donc vous avez bien dit que vous avez été criblé de dettes vous avez fermé vous avez cherché toutes les portes étaient fermées et vous êtes venu au centre d'accueil c'est là où vous avez découvert que la porte cette porte elle fonctionne oui cette porte fonctionnait parce que je l'ai sentie parce qu'il fallait que vraiment je me lance et à travers le sacrifice après le sacrifice tout à fait donc j'ai écouté ce que le pasteur disait j'ai mis en pratique la prière mais est-ce qu'il vous a forcé ? non il ne m'a pas forcé c'était de moi-même une décision personnelle une décision personnelle une fois ? par la foi je me disais il faut que vraiment ce rêve là se réalise en quelque sorte vous avez cru ? j'ai cru et j'ai cru et puis je me suis lancé alors quand vous êtes lancé maintenant le nouveau GRV c'est qui ? le nouveau GRV ce n'est plus les dettes ce n'est plus les dettes non libérer des dettes vous n'empruntez plus ? non j'ai même horreur de ça vous avez horreur de ça donc là même vous vous prêtez c'est vous qui prêtez voilà donc là vraiment ma situation s'est rétablie ma fiche de paye à la fin du mois je vois le salaire qui est marqué en bas je suis très content parce qu'il a même changé le salaire ça a même changé donc vraiment je ne peux être que dans la joie donc vous avez demandé quelque chose de spirituel parce que vous savez que ce n'était pas normal parce que souvent quand on travaille on arrive à payer les dettes il faut un peu serrer la ceinture ça c'est sûr et certain mais on arrive à payer les dettes mais certaines personnes ils peuvent travailler du matin jusqu'au soir midi le week-end la semaine ils n'arrivent toujours pas à payer les dettes alors on peut dire que c'est un problème spirituel c'est un problème spirituel tout à fait parce que moi je me disais c'est pas normal je travaille et puis l'argent je dépense comme ça je dépense je dépense mais là vraiment j'ai vu que par ce sacrifice là même le peu que j'ai c'est comme si j'avais beaucoup alors qu'avant j'avais beaucoup je dépensais j'avais rien mais là là actuellement avec le peu que j'ai c'est comme si j'avais beaucoup parce que j'arrive à mettre quelque chose de côté ça dépend de la manière que vous dites le peu on sait que des fois quand vous allez dire on regarde votre fiche de paix on peut voir mais c'est ça que Dieu va faire il va encore multiplier alors qu'est-ce que vous allez dire par rapport qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour vous le centre d'accueil représente pour moi parce que une nouvelle vie une nouvelle vie une orientation c'est en quelque sorte une boussole qui nous amène vraiment à la bonne direction voilà à la bonne direction parce que sans le centre d'accueil c'est vrai qu'on peut compter sur nos propres mains par notre intelligence ou quoi que soit on n'arrivera pas parce que l'homme il a toujours des limites mais avec Dieu tout est possible tout est possible donc c'est pour cela moi j'ai fait cela donc je conseille à ceux qui hésitent de se lancer il n'y a rien à perdre alors comme il a dit vous-même c'est quoi qui l'a emmené à mettre sa confiance en Dieu c'est la seule phrase qu'il a prononcée ce n'est pas normal et c'est vous qui devez le faire c'est vous qui devez le prononcer et quand vous prononcez cette phrase que ce n'est pas normal alors ça va vous pousser à prendre des attitudes à vouloir changer mais quand on dit que c'est normal que tout le monde a des dettes tout le monde travaille pour payer les dettes on ne peut pas vivre sans dettes ça c'est quelque chose que la société accepte que même des personnes qui sont très riches acceptent on peut toujours avoir des dettes non on peut vivre sans dettes car il a déjà payé toutes les dettes sur la croix et nous devons vivre une vie en abondance je vous dis à demain et que Dieu vous bénisse je vous dis à demain